Musique Alors bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un petit peu blabla parce qu'en fait je vais vous raconter comment Lana est devenue bilingue alors en fait il y a pas mal de mamans qui me contactent pour me demander comment on a fait tout simplement pour que Lana soit aussi parfaitement bilingue aujourd'hui donc je vais reprendre en quelques dates clés son processus de bilinguisme comment elle est passée d'une petite fille à même pas deux ans qui ne parlait pas du tout en mots d'anglais à aujourd'hui même pas trois ans après elle est parfaitement fluente dans les deux langues donc voilà donc pour cela en fait j'ai noté tous les événements vraiment majeurs de ce qui s'est passé dans sa petite tête tout simplement alors évidemment pour ceux qui atterrivent sur cette vidéo sans nous connaître nous vivons aux Etats-Unis depuis le 9 septembre 2014 et en fait c'est à partir de là que Lana a commencé son exposition à l'anglais alors avant de partir ici c'est vrai que j'étais pas plus perdue que ça par rapport à l'anglais j'avais pas spécialement de doute je me suis dit que dans tous les cas elle parlerait anglais en vivant aux Etats-Unis pour moi ça semblait évident je l'ai pas forcément préparé c'est à dire j'ai pas essayé d'apprendre l'anglais avant d'arriver ici le seul chose que j'avais fait c'était ce petit livre que j'ai retrouvé du coup c'était un livre parce qu'elle avait qu'un an et demi à l'époque où en fait je lui avais lu plusieurs fois pour qu'elle comprenne ce qui allait se passer vous voyez j'avais expliqué qu'on allait déménager qu'on disait au revoir à notre famille qu'on allait prendre un avion de la France en Californie oui j'avais fait ça bien c'est moi qui l'ai fait fait main je suis assez fière et bref et qu'on allait avoir une maison se faire des nouveaux copains ce qui était le cas et j'avais dit que les gens parlaient anglais alors évidemment quand vous avez un an et demi de dire que des gens parlent anglais enfin elles comprenaient pas clairement ce que ça voulait dire parce qu'elle avait été toujours entourée de personnes qui parlaient français elle avait jamais à part en voyage mais ça reste très restreint le dernier voyage ici qu'elle avait fait c'était un an avant donc du coup elle s'en rappelait pas du tout et du coup c'est vrai que moi ma seule crainte que j'avais c'était que Lana à l'époque donc avait un an et demi et parlait très bien français pour son âge elle s'exprimait super bien elle disait un nombre de mots qui étaient tellement énormes que j'avais arrêté de les noter parce que pendant longtemps j'ai noté tous ces mots qu'elle accumulait puis à 19 mois je crois que j'ai j'ai arrêté complètement de le faire parce qu'elle en disait beaucoup trop donc elle parlait super bien français et ma peur en fait ma seule peur c'était pas qu'elle n'apprenne pas l'anglais c'était qu'elle perde le français ou du moins qu'elle arrête de l'apprendre aussi vite au final ça s'est pas du tout passé comme ça ça s'est très très bien passé et donc en fait voilà le 9 septembre 2014 ça a été un jour décisif puisque c'est le jour où nous sommes arrivés ici et c'est le jour où elle a commencé son exposition à l'anglais alors comment on l'a exposé à l'anglais ? tout d'abord dans la rue, dans les magasins, dans les restaurants évidemment hi, enfin en parlant d'anglais aux gens donc elle a très vite compris que hi c'était bonjour que bye c'était au revoir, que thank you, c'était merci ça en quelques semaines c'était vraiment acquis en plus de ça c'est là qu'on a commencé à lui télécharger des Disney en anglais donc en fait là actuellement elle a peut-être 3 quarts des dessins animés sur la télé qui sont en anglais et notamment on était très fan de Mother Goose Club ce sont des petites chansons avec des enfants déguisés je vous mets un lien là si j'en trouve un mais je pense que je n'aurai pas de crème pour en trouver et en fait c'est des chansons anglaises alors elle les a vite apprises, elle a vite adoré et ça le permet pour l'oreille d'apprendre un petit peu l'anglais comme ça et voilà donc après on a acheté le van et le van c'est un lecteur DVD qui ne lit que des DVD d'ici parce que les DVD français ne fonctionnent pas donc là aussi elle avait de l'anglais dans la voiture donc voilà elle avait de l'anglais mais sans plus sachant, je vais revenir plus tard sur ce point mais sachant que nous avons toujours refusé nous de lui parler en anglais on savait très bien qu'elle n'allait pas avoir de problème pour apprendre l'anglais mais on avait peur qu'elle perde le français mais ça je reviendrai en fin de vidéo sur les conseils nous on ne lui a jamais parlé en anglais donc à part elle nous entendait parler en anglais évidemment à l'extérieur mais on ne sait jamais et encore aujourd'hui on ne s'adresse jamais à Lana en anglais 10 jours après, une autre grosse date vraiment importante c'était le 19 septembre 2014 c'est le jour où Lana a fait sa gym donc c'est pareil, il y a des vidéos partout sur ma chaîne de sa gym je l'ai inscrite à la gym ce jour là et en fait à partir de là, toutes les semaines, pendant 50 minutes elle avait son cours en anglais alors ce qui était bien en plus c'est que les premiers temps comme elle était petite elle était dans une classe qui en fait me permettait d'être avec elle non-stop j'étais tout le temps avec elle, je l'accompagnais donc c'était un peu moins effrayant pour elle de se retrouver dans un milieu complètement anglophone sans moi j'étais avec elle, je lui traduisais, je lui montrais donc voilà, c'était vraiment très très doux comme introduction et donc à partir de là, elle avait sa petite heure d'anglais toutes les semaines à la gym et ça énormément jouait dans son apprentissage aussi parce qu'en fait on lui demandait quelque chose en anglais elle devait l'exécuter donc elle ne parlait pas, elle n'avait pas besoin de parler par contre elle avait besoin absolument de comprendre et elle a très très vite compris comment ça marchait ensuite, autre grosse date très très important le 12 janvier 2015 alors là, c'est là que j'ai commencé à faire du sport avec ma copine Carrie et en fait le club de sport où on était avait un baby club c'est à dire qu'il y avait un service de garderie tout simplement et donc non seulement c'était la première fois que je laissais la naine à une inconnue parce qu'en fait quand j'étais en France quand je faisais mes shootings photos c'était mon beau-père qui l'a gardé à l'étage au-dessus donc en fait à part pendant mes shootings j'avais toujours été avec ma fille et c'est vrai qu'à part aux amis et à la famille j'avais jamais laissé la naine à l'époque j'en laissais très très peu d'ailleurs je pense que même pas des amis l'avaient gardé je pense qu'il y avait que ma famille qui l'avait déjà gardé bref ça a été une étape mais complètement rien à voir avec l'anglais mais ça a été une grosse étape pour elle parce que c'est la première fois où elle se retrouvait toute seule avec une femme qui lui parle anglais avec des enfants uniquement anglophones et du coup bah... les séparations au début étaient très difficiles les premières semaines après évidemment elle s'y est fait très vite mais voilà ça a été vraiment le moment où elle était immergée 100% en anglais sans moi donc c'était vraiment très important aussi je pense que ça a énormément joué aussi sur son bilinguisme mais à l'époque elle ne parlait toujours pas anglais elle ne disait pas de mots elle exécutait les ordres elle comprenait plus ou moins tout en fait c'est très dur en tant que maman et plusieurs fois on m'a demandé d'ailleurs est-ce que Lana comprend l'anglais ? et en fait tant qu'elle ne parle pas anglais vous savez qu'elle répond à des ordres mais des fois vous ne pouvez pas vous ne pouvez pas évaluer à quel niveau votre enfant comprend l'anglais c'est vraiment très dur parce que elle regardait des dessins animés en anglais mais je ne pouvais pas dire est-ce qu'elle comprend tout le dessin animé ? est-ce qu'elle ne comprend qu'une partie ? en fait vous ne pouvez jamais évaluer à quel point votre enfant comprend l'anglais tant qu'il ne le parle pas lui-même en fait donc voilà et en fait c'est à ce moment-là aussi donc au début de l'année 2015 que j'ai réalisé qu'elle séparait bien les deux langues parce que quand j'étais avec ma copine américaine elle comprenait très bien et une fois ma copine américaine lui a parlé elle a dit thank you et à moi elle me disait merci j'ai très vite compris qu'elle comprenait très bien qu'il y avait deux langues qu'elle allait différencier très très bien et qu'il n'y avait aucune ambiguïté là-dessus parce que ça souvent on a peur aussi est-ce qu'il va mélanger les mots ? Lana n'a jamais fait je pense que je peux le dire n'a jamais fait de franglais jamais elle peut passer d'une phrase à une autre quand elle joue une fois en français une fois en anglais mais elle ne met pas de mot anglais dans une même phrase ou alors quand elle connait vraiment pas le mot mais c'est arrivé genre deux ou trois fois dans sa vie quoi que vraiment la dernière fois elle m'a dit maman t'as pris le backpack mais genre d'ailleurs je l'ai retenu parce que ça arrive tellement jamais que je sais très bien qu'elle différencie très bien les deux et depuis qu'elle est là en fait ensuite il y a eu une étape méga importante donc un an après notre arrivée ici donc le 1er septembre 2015 ça a été son premier jour d'école à l'école américaine alors ça je vous en ai déjà parlé plein de fois de son école en fait pourquoi on l'a mise à l'école ? à la base on ne voulait pas la mettre à l'école vu que l'école ici est gratuite et obligatoire à partir de 5 ans on s'est dit on ne va pas aller dépenser de l'argent pour lui faire un niveau maternel alors que moi je peux lui faire la maison ça c'est ce qu'on pensait avant de venir ici on a toujours des principes en tant que parents et puis après quand on y est on réajuste et en fait on a réajusté parce qu'on s'est rendu compte enfin surtout moi que Lana bon déjà elle était une petite fille très timide très réservée mon dieu qu'elle a changé et qui en fait se braquait complètement quand quelqu'un lui parlait en anglais dans la rue ou dans la rue ou dans la rue d'ailleurs en fait dès que quelqu'un lui parle l'anglais elle venait dans les jambes elle se mettait en boule comme ça et elle faisait genre me parle pas, me parle pas, je parle pas ta langue me parle pas, tu me paniques je veux pas, je refuse alors à la gym ça se passait très bien parce qu'elle connaissait les animatrices mais en dehors de ça c'est vrai qu'elle était très réticente à ce que les gens lui parlent en anglais et là avec Nico on s'est regardé on fait non mais il y a un problème ça fait un an qu'on est là et la gamine on peut pas la laisser comme ça face à l'anglais jusqu'à ce qu'elle ait 5 ans elle avait même pas 2 ans à l'époque ça abusait enfin là si elle avait pardon elle avait 2 ans et demi à ce moment là en fait ça abusait quand même que voilà que à 2 ans elle soit elle peut pas faire encore 3 ans comme ça quoi et en fait du coup on a visité des écoles merci Stéphanie d'ailleurs qui nous a présenté cette école on en a visité que 2 en fait on a visité celle-là et une autre une autre qui nous a pas du tout plu et celle-là on a pas eu un coup de coeur mais on a bien aimé leur philosophie on a bien aimé les locaux on a bien aimé les personnes qu'on a rencontrées on a surtout vu que les enfants étaient très heureux je pense que le fait en fait on est arrivé avec Lana il y a deux petites filles qui sont allées la voir salut coucou tchieki et tout bon Lana évidemment était en mode de maman sauf moi mais du coup on a trouvé que les enfants avaient l'air très heureux dans cette école donc du coup on a choisi cette école c'était un sacrifice financier parce que je vous ai déjà donné les prix mais je vous les redonne si vous avez jamais entendu à l'époque on a choisi de la mettre que 2 jours par semaine parce qu'on trouvait que c'était déjà intense pour elle 2 jours par semaine en anglais alors qu'elle avait clairement jamais vécu ça et parce que c'était quand même 700$ par mois pour 2 jours par semaine donc financièrement ça nous est suffisamment mal comme ça et en fait on a très bien fait parce que c'était vraiment le dosage parfait elle avait un donc le lundi pas d'école le mardi école le jeudi pas école le mercredi pas école le jeudi école en fait elle avait école que le mardi et jeudi donc ça lui usait vraiment des trous pour respirer parce que faut savoir que les premiers jours alors c'est une école qui ouvre de 7h du matin à 18h moi je l'emmenais vers 9h et je la récupère vers à l'époque je la récupérais vers 16h 16h30 grand max parce que je savais que c'était beaucoup pour elle et en fait je la récupérais le soir la gamine alors si vous connaissez Lala vous savez que c'est une boule d'énergie elle était complètement zombie c'est à dire qu'à part regarder la télé je pouvais rien lui faire faire elle était amorphe tellement son cerveau enfin vous savez moi même moi encore aujourd'hui quand je passe une journée entière avec Harry à parler anglais le soir je suis lessivée parce que votre cerveau il prend cher quoi et bref du coup ça a été très intense mais elle a été complètement plongée en anglais à l'école alors au début évidemment les séparations étaient très difficiles pendant 3-4 semaines après elle y allait puis alors aujourd'hui on en parle pas aujourd'hui elle me laisse en plan elle va courir avec ses copains mais voilà et en fait pendant de longs mois elle parlait en anglais en français à ses profs alors en même temps que ça en même temps qu'on a commencé l'école elle a commencé vraiment à demander des traductions alors elle disait par exemple quand on allait au restaurant que quelqu'un nous parlait à la fin quand la personne avait fini par là elle me disait il a dit quoi ? en fait elle nous demandait de traduire et quand elle entendait un mot par exemple je sais pas together je me rappelle qu'elle me disait je l'avais noté d'ailleurs parce que j'ai un petit fichier drive sur lequel je note tous ses progrès elle disait maman s'appelle quoi ? together en fait au lieu de dire ça veut dire quoi elle disait s'appelle quoi c'est comme ça elle a toujours prononcé comme ça enfin c'est fini mais à l'époque elle disait s'appelle quoi ? together et on lui traduisait et elle avait vraiment un besoin de traduction on voyait que dans son cerveau elle avait besoin de connaître les mots qu'elle entendait et c'est là aussi que j'ai réalisé j'avais lu pas mal d'articles j'ai lu pas mal d'articles sur le bilinguisme parce que c'est vraiment un sujet qui me passionne et qui m'interpelle que en fait les enfants les enfants vraiment petits elle avait même pas encore 3 ans quand elle a commencé l'école les enfants ont un besoin de communiquer c'est à dire que c'est pas vital ils vont pas mourir s'ils communiquent pas mais c'est presque vital c'est à dire ils ont besoin de manger ils ont besoin de dormir ils ont besoin de communiquer un enfant a un besoin profond de communiquer ce qui fait qu'à l'école elle parlait donc ce que je vous disais elle parlait en français aux maîtresses donc les maîtresses ne parlaient absolument pas français personne ne parle français dans ces maîtresses et du coup il y avait des petits problèmes comme ça parce qu'elle leur parlait les maîtresses elle disait oui oui je comprends rien et bref ça a duré quelques mois et en fait à partir de janvier 2016 donc ça faisait 4 mois qu'elle était à l'école il s'est passé un déclic mais vraiment un déclic dans sa tête et apparemment c'est fréquent quand un enfant arrive à la rentrée dans une nouvelle langue après les vacances de Noël il commence en fait elle a commencé à parler en anglais à l'école c'est à dire que ça faisait un petit moment qu'elle comprenait tout mais elle a commencé vraiment à parler en fait à répondre aux maîtresses à parler aux maîtresses alors au début forcément c'était que des petits mots après c'était des phrases mais c'est vraiment là qu'elle a eu le déclic et qu'elle a vraiment commencé à parler et la maîtresse me disait voilà elle comprend tout et enfin elle me parle je la revois encore me dire elle m'a parlé elle m'a parlé aujourd'hui elles étaient tellement fermes en même temps c'est que grâce à elle donc voilà et c'est à ce moment là aussi qu'elle a commencé à jouer en anglais toute seule alors c'était de la soupe c'était clairement de la soupe mais c'est là qu'elle a commencé alors je vous mets un extrait que j'avais mis sur Instagram donc voilà d'ailleurs je vais vous mettre plusieurs illustrations comme ça après parce que c'est à partir de là vraiment qu'elle a commencé à parler anglais et un mois plus tard en fait après que la professeure nous ait dit ça on lui a demandé à table on lui a demandé de nous traduire des mots classiques de l'école donc c'est cette vidéo que vous pouvez voir ici qui avait fait un carton à l'époque et en fait c'est là nous on l'entendait parler un petit peu anglais avec ses jouets mais on réalisait pas à quel point elle parlait bien anglais et là d'ailleurs on l'entend dans la vidéo je suis au bord des larmes le nombre de fois j'ai pleuré parce que j'ai entendu parler ma fille anglais vous réalisez même pas et en fait c'est là qu'on s'est dit ah ouais il se passe un truc de dingue et on pensait pas qu'elle était aussi avancée et d'ailleurs je pense qu'aujourd'hui encore on a tendance nous avec Nico à sous-estimer son niveau d'anglais on l'a toujours fait et je pense qu'on le fera toujours même si aujourd'hui on sait qu'elle est parfaitement bilingue et donc voilà et donc depuis là depuis début 2016 donc du coup plus d'un an depuis plus d'un an Lana joue en anglais quand elle joue toute seule alors à l'époque c'était moite moite aujourd'hui c'est je vous dis 95% du temps qu'elle parle qu'elle parle anglais quand elle joue et depuis qu'est-ce qui s'est passé et bien il n'y a plus d'événements majeurs à part que maintenant elle joue aussi en anglais avec des inconnus au parc ça c'est récent ça fait quelques quelques semaines moi qu'elle fait ça c'est à dire qu'elle ne connait pas l'enfant elle y va elle dit can I play with you et elle s'en va jouer avec l'enfant et moi je suis là je regarde j'en veux pleurer encore parce que non seulement elle a combattu sa timidité qui était à l'époque maladive et en plus en anglais enfin bref donc du coup depuis évidemment elle a enrichi son vocabulaire elle a enrichi elle conjugue super bien les temps là ce week-end on était en train de traînailler c'était hier hier matin et elle jouait à un moment dans sa phrase elle dit mommy's butt is gone genre la phrase que moi j'ai mis 25 ans à savoir faire parce que pour information j'ai eu 7 en anglais au bac qui vous donne mon niveau d'anglais avant de venir vivre ici voilà genre en fait que ce soit en français d'ailleurs elle a un très bon niveau de français elle fait du plus que parfait maintenant des fois elle nous fait des phrases les notes parce que c'est des trucs de ouf les phrases qu'elle nous fait avec des temps de malade c'est à peine 6 mois je l'ai fait et en fait elle a aujourd'hui alors je pense pas qu'elle a le même niveau en anglais qu'en français je pense qu'il lui manque un tout petit peu de vocabulaire sûrement en anglais parce qu'au final elle a beaucoup de vocabulaire de l'école et aussi des films à la télé c'est vrai mais je pense qu'elle est à 90% de son niveau de français en anglais donc elle est vraiment moi je dis qu'aujourd'hui elle est parfaitement bilingue parce qu'elle est absolument fluente dans les deux langues elle parle nickel français elle parle nickel anglais en fait je voulais attendre l'année prochaine avec sa future école publique pour me dire elle va vraiment être bilingue mais au final elle est déjà quoi elle m'a pas fini sa deuxième année d'école qu'elle est déjà donc là ça fait deux ans qu'elle est dans cette école depuis septembre 2016 du coup la seconde année d'école elle est à 3 jours par semaine voilà parce que ça coûte 1000 balles par mois 3 jours par semaine et parce que de toute façon moi j'ai envie d'être avec ma fille j'ai la chance de pouvoir être avec ma fille jusqu'à ses 5 ans donc autant vous dire que j'allais pas la mettre 5 jours à l'école par semaine sachant qu'en plus il y a un jour où il y a la gym et puis du coup il me reste qu'un seul vrai jour où je peux faire vraiment ce que je veux avec elle donc c'est déjà pas beaucoup mais je sais qu'elle est très heureuse d'aller à l'école 3 jours par semaine et que ça a bien renforcé son niveau d'anglais et une autre étape s'il fallait que je vous dise ce qui est arrivé au dernier camping avec le petit bout de chute Virginie qui est un petit français c'est qu'ils se sont parlé en anglais ils jouaient dans la tente et ils se parlaient en anglais dans la tente donc je me dis maintenant elle arrive même à parler anglais avec ses copains français donc on va les perdre définitivement donc c'est là que je vais vous parler de mes conseils parce que c'est des conseils qu'on m'a donné et c'est des conseils que je chéris parce que c'est vraiment ça a été avéré vraiment juste Virginie qui a la chaîne Joli Bonheur que vous connaissez je fais des vidéos enfin vous l'avez déjà vu dans mes vlogs est là depuis 9 ans à des grands garçons qui ont ça fait 9 ans qu'ils sont là et en fait le seul conseil et c'est vrai que nous on voit Virginie un peu ben nous enfin quand je dis nous c'est mes copines et moi parce qu'on est quasiment tous arrivés en même temps sauf Virginie qui était là depuis très longtemps elle a vraiment le recul et en fait elle nous a toujours dit garder le français parce que l'anglais ils vont l'avoir de par l'école de par le contexte de partout par rendre le français si vous le maintenez pas à la maison ils vont le perdre effectivement on a rencontré il y a quelques mois un couple de français avec deux enfants on ne les fréquente pas c'est pas dans le cercle d'amis c'est un anniversaire ils parlent en anglais à leurs gamins leurs gamins qui avaient 9 et 7 ans je crois un truc comme ça deux garçons les gamins ne parlent pas un mot en français avec Nico on s'est regardé on fait mais what the enfin sérieux t'es français les deux parents sont français et les gamins ne parlent pas français c'est à dire qu'entre eux les parents doivent se parler en français donc les enfants doivent comprendre le français mais ne le parlent absolument pas parce que eux parlent anglais alors en plus c'était un anglais comme le mien donc autant vous dire que et du coup les gamins ne parlent pas français donc elle nous dit mais quand on rentre en France les gens ne peuvent pas parler avec eux parce qu'ils ne parlent pas français pourquoi ? pourquoi ? pourquoi vous avez fait ça ? je ne comprends pas et donc du coup même si l'école une fois nous avait dit au début essayez de lui parler un peu plus anglais parce que c'est vrai qu'elle a un petit retard par rapport aux autres à l'époque qu'elle n'a plus du tout et bien on n'a pas écouté l'école on a dit non on va rester sur on lui parle français elle nous parle français elle n'a pas le droit de nous parler en anglais d'ailleurs elle accepte très bien cette règle hier c'est à dire ou avant-hier je fais allez it's time on va au bain un truc comme ça elle fait non maman tu ne me parles pas en anglais et en fait la mare refuse que je lui parle en anglais et à juste titre et j'ai dit ouh t'as raison excuse moi ma fille c'est vrai et elle des fois quand il y a des petits mots qui sortent quoi je fais non ma chérie tu me parles en français et effectivement il n'y a aucun problème elle accepte très bien cette règle il n'y a pas longtemps je lui ai demandé est-ce que tu préfères parler en anglais ou en français parce que ça m'a interpellé je sais qu'anglais elle aime parce qu'elle parle anglais quand elle est toute seule je lui ai dit est-ce que tu pour savoir si en fait elle fait un petit rejet du français elle m'a dit non j'aime les deux maman donc pour l'instant je suis très contente elle ne rejette aucune des deux langues donc c'est parfait et en fait je pense qu'elle pense en anglais le plus souvent et notamment quand des fois je vais la voir dans la chambre avant d'aller me coucher du coup elle sent un peu ma présence elle parle elle dit des petits mots elle baragouine elle est dans un sommeil bizarre et en fait elle dit des mots en anglais donc elle rêve en anglais aussi donc voilà donc moi les seuls conseils que j'aurai à donner pour des familles qui s'expatrient dans un pays d'une autre langue c'est la première chose garder votre langue maternelle à la maison primordiale même si vous avez moi j'ai fait partie des mamans qui ont eu très très hâte que j'ai eu très hâte que Lana parle anglais je me suis aussi expatriée pour ça pour voir ma fille parler anglais j'avais hâte de la voir parler anglais clairement et en fait j'ai pas eu besoin du tout de lui parler en anglais pour qu'elle parle anglais donc ne parlez c'est des conseils après chacun fait ce qu'il veut évidemment je vous donne pas d'ordre ou quoi que ce soit mais maintenez la langue maternelle à la maison faites confiance à vos enfants parce que ils apprennent méga vite ils ont les enfants ont des capacités cérébrales je sais qu'à l'âge de 2 ans alors je m'y connais mais pas trop sur le sujet mais je sais qu'à l'âge de 2 ans c'est là où on a le maximum de connexion c'est là où on est le plus à même d'apprendre des choses des choses et en fait c'est pour ça qu'il faut commencer l'apprentissage d'une seconde langue le plus tôt possible je sais qu'avant 7 ans on peut être parfaitement bilingue mais je sais aussi que plus petit c'est pas les mêmes techniques de traduction d'ailleurs dites moi si ça vous intéresse j'aimerais interviewer une spécialiste sur le sujet de comment ça se passe de à quel âge tout ça le bilinguisme en fait je vous mets dans le petit i là une question dites moi si ça vous intéresse pas n'hésitez pas à mettre non vous allez pas me vexer ou quoi que ce soit je veux juste pour savoir si ça peut vous intéresser parce que moi c'est voilà c'est quelque chose qui me passionne et pourquoi pas j'aimerais bien interviewer une spécialiste pour justement vous éclairer et m'éclairer là-dessus la seule règle que je sais c'est que plus tôt la langue est introduite mieux c'est et plus votre enfance sera bilingue parfaitement moi Lana effectivement elle a commencé l'anglais à 2 ans et elle est aujourd'hui à 4 ans et demi absolument bilingue vraiment elle parle en anglais avec un accent américain parfait elle parle en français avec un accent français parfait elle est absolument bilingue quoi après si vous avez la solution de l'école bilingue c'est idéal nous on en a une en fait mais le problème c'est qu'elle est très très chère c'est 20 000 balles l'année on peut pas financièrement clairement on peut pas et puis je vous avoue que mettre 20 000 balles par an dans une maternelle ça me ferait très très mal les mettre pour l'université je veux bien mais pour une maternelle je trouve ça vraiment abusé alors je sais qu'ils font pas de profit ou quoi que ce soit c'est comme ça ça fait quand même 2000 balles par mois c'est déjà là les 1000 balles ça nous avait fait très très mal donc 2000 c'était pas possible mais c'est vrai que c'est le compromis idéal notamment pour l'écrit alors l'écrit tout ça je pense que je ferai des vidéos spéciales parce que c'est un autre sujet mais enfin voilà si vous avez la possibilité évidemment de mettre votre enfant en une école bilingue moi je vois 90% de mes copains ici qui ont des enfants sont en cette école et voilà enfin c'est clair que c'est génial quoi enfin le matin français l'après-midi anglais ils apprennent à écrire dans les deux langues à lire dans les deux langues c'est magique moi je vais devoir apprendre à lire et à écrire à ma fille toute seule ou alors avec un prof on verra comment ça se passe d'ici là mais c'est sûr que c'est l'idéal est-ce que je voulais vous dire autre chose ? non c'est vraiment le seul conseil que je peux vous donner nous on a sans le vouloir au final introduit l'anglais vraiment en douceur avec Lana d'abord les dessins animés après la gym une heure par semaine après la garderie entièrement en anglais deux heures par semaine en plus de la gym après l'école deux jours par semaine après l'école trois jours par semaine et au final sans s'en rendre compte vraiment on n'a jamais fait de plan de bilinguisme de comment on va faire on est venu ici on s'est pas trop posé de questions on a vraiment fait en fonction de notre fille surtout on a écouté ses besoins on a vu qu'elle avait un besoin de parler anglais de comprendre l'anglais parce qu'elle était vraiment mal à l'aise et écoutez votre enfant voyez ce qu'il veut faire si c'est par le jeu par le sport c'est encore mieux et en fait allez-y en douceur voilà nous on y est vraiment allé en douceur crescendo et ça a marché super méga bien et on n'a pas toujours fait des bons choix où on n'est pas des parents parfaits du tout attention je n'ai jamais dit ça mais pour le coup pour le sujet du bilinguisme je trouve qu'on a super méga bien géré on n'a jamais regretté une seconde de l'avoir mise à cette école pas une seconde il y a un moment où l'école elle partait un point là il y avait du turnover de fou et tout on a pensé elle a changé d'école mais pas d'arrêter l'école même si les séparations étaient très difficiles au début jamais une fois on s'est dit bon allez on l'enlève de l'école on laisse tomber non on a persévéré Lana a persévéré Lana aujourd'hui c'est une petite fille qui est absolument épanouie qui est pleine de joie de vivre qui est complètement à l'aise dans les deux langues et c'est pour moi primordial quand on est expatrié donc voilà cette vidéo est très très longue je vais arrêter avant que ma caméra surchauffe je vous fais plein de bisous j'espère que cette vidéo vous a plu si vous avez des questions plus spécifiques sur notre expérience mettez les en commentaire j'y répondrai avec grand plaisir et dites moi si l'intervention d'un professionnel vous intéresserait je vous fais plein de bisous je vous remercie de m'avoir écouté si vous êtes encore là à ce moment là de la vidéo mettez moi le hashtag blabla je vous fais des bisous encore une fois ça fait beaucoup de bisous tout ça salut lana comment on dit je veux boire comment on dit je veux faire dodo comment on dit je veux faire pipi comment on dit je t'aime comment on dit est-ce que tu veux jouer avec moi comment on dit est-ce que tu veux être mon copain yeah oui oui vous leま non t'es qui salut il y a Fest jo everyone on daughter j'en la Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501